Musique Et bien bonjour à tous les amis c'est GX donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez fun Une vidéo test où est-ce qu'on va tester tout simplement l'efficacité de ce clavier En termes de waterproof parce que j'ai déjà fait des tests mais là j'ai envie de passer à l'étape supérieure Voilà en faisant des trucs un peu chelou avec Du style mettre beaucoup d'eau et mettre du lait tout simplement pour voir ce que ça donne Enfin on va faire une série de tests du moins fort au plus fort entre guillemets Enfin du moins risqué au plus risqué pour voir s'il fonctionne tout simplement Et s'il n'y a vraiment aucun risque même si le gars avec qui j'avais des contacts chez Klim Il m'avait dit que c'était pas un truc de malade non plus Enfin genre ça pouvait pas résister sous l'eau genre vraiment à fond Bref on va quand même tester ça et je pense qu'après cette vidéo on va arrêter de s'acharner sur ce clavier Parce que bah il prend quand même pas mal cher Voilà donc le lait demi-écrémé bref je vais pas vous unboxer ça Et bah de l'eau tout simplement voilà la bouteille est un peu niquée mais c'est pas grave On va y mettre un petit peu d'eau dessus Voilà et après pourquoi pas le tester en game Mais ça c'est vraiment s'il fonctionne encore Parce que c'est pas dit qu'il fonctionne encore les amis En tout cas voilà n'hésitez vraiment pas à vous abonner Avant de commencer la vidéo Prenez deux petites secondes pour voir si vous êtes abonné ou pas Sincèrement faites le décembre un petit peu Regardez si vous êtes abonné ou pas Et si c'est pas déjà fait bah je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube Vous êtes les bienvenus Et voilà j'espère que la chaîne vous plaira On rush les 100 000 abonnés Donc n'hésitez vraiment pas Regardez si vous êtes abonné ou pas Ça prend deux secondes Ça mange pas de pain comme on dit Et voilà ça me motive énormément de voir que tous les jours je gagne vraiment beaucoup d'abonnés Chaque jour c'est un peu un pas vers les 100 000 abonnés Donc voilà c'est grâce à vous Et c'est grâce à tous les nouveaux qui s'abonnent à la chaîne YouTube Je vous souhaite vraiment la bienvenue Voilà et pour les fidèles qui me suivent depuis longtemps et qui me connaissent et tout Bah n'hésitez vraiment pas à bombarder cette vidéo de like Ça pourra m'aider En tout cas on va commencer à tester ce clavier Voilà donc je pense qu'on va le tester ici Et après on va aller simplement dans ma salle de bain Pour éviter tout risque d'électrocution Puis même de salir mon setup et tout Franchement ça sera beaucoup mieux Voilà donc c'est parti On va commencer à ouvrir ce clavier Même si je sais déjà comment il est bien sûr Ok nous sommes donc partis pour dépoussiérer ce clavier Et l'unbox En tout cas bah il reste assez intact Bien sûr je n'utilise pas tous les jours Je n'utilise pas tous les jours Voilà c'est un clavier qui coûte 30 euros quand même Il faut vraiment se mettre ça dans la tête 30 euros les mecs Enfin pour un clavier c'est vraiment pas grand chose Donc voilà il a quand même beaucoup de qualité je trouve Enfin en mode le waterproof là c'est une vraie valeur ajoutée je trouve Hop on a juste à le brancher Et voilà il fonctionne parfaitement je pense hein J'espère du moins On va ouvrir un petit bloc note Hop ah ah non ah merde ah non c'est manqué Tout est intact vous pouvez voir que là il y a les deux petits trucs qui surlèvent le clavier Que j'ai cassé malheureusement sur mon ancien clavier Donc j'ai un peu le seum Bon est-ce qu'il écrit vraiment ? On va voir ça les amis Ça a l'air de bien fonctionner Je fais un petit peu tout Mais voilà je pense que globalement ça fonctionne vraiment bien Ok franchement ça a l'air de plutôt bien fonctionner Est-ce que le pavé numérique il fonctionne parfait ? C'est parfait tout fonctionne bien J'ai l'impression que toutes les touches fonctionnent Et voilà en tout cas il est résistant Et on va tester de ça Mais bref j'espère que bah là il va être encore plus résistant Parce que il va prendre assez cher je pense Il va prendre assez cher Et j'aimerais bien voir un petit peu Genre ce qui se cache en dessous Genre attendez bougez pas Je sais pas si on peut enlever les touches ou pas Bah j'arrive pas à faire le focus Bref en tout cas on peut voir que c'est du plastique Et je comprends pourquoi c'est waterproof Donc j'ai pas trop de risque je pense Ouais je comprends le principe C'est que c'est plastique Et en fait genre Ouais il y a vraiment aucun moyen de s'infiltrer je crois Donc du coup c'est parfait Ça a l'air vraiment parfait On va pouvoir un petit peu tester tout ça Et puis aller jusqu'au maximum des capacités de ce clavier En termes de waterproof Donc c'est parti On va commencer à prendre Ça bien sûr J'avais prévu une petite bassine Mais je me suis dit bah au final ça sert à rien Ça tient pas dedans Cette serviette on va la poser Je sais pas si on la pose en dessous ou pas Bougez pas je trouve une petite solution Hop c'est trouvé Hop Et à savoir que Je sais qu'il y a un petit peu de gâchis pour le lait Mais je mets pas non plus des doses incroyables et immenses dessus Vous inquiétez pas Je sais que ça peut déranger un petit peu Mais voilà je suis respectué Voilà ça a l'air vraiment pas mal On va tester ça Et puis tout simplement Pour avoir la démarcation de l'eau sur la serviette Voilà tout a l'air bon Donc on va tester ça Voilà on va commencer simple On va commencer simple avec la petite bouteille d'eau Qui m'a servi pour faire du sport Ok on va commencer On va commencer c'est simple Là c'est tout simple Voilà c'est tout simple Normalement ça devrait pas poser de problème Après faut faire attention parce qu'en fait ça s'écoule par le bas Et ça je le voyais pas avant Et du coup là si on soulève vous allez voir C'est bah épongé par le bas Enfin y'a des trous en fait Dans le clavier un peu au milieu Genre là Là Enfin genre vous avez compris un petit peu partout Qui font que bah ça coule en dessous Et vous allez voir le résultat Donc voilà j'ai laissé un petit peu le clavier Ça fonctionne C'est parfait Pavé numérique c'est parfait J'ai les doigts un peu trempés Mais ça fonctionne Voilà ça fonctionne Donc voilà c'était un petit test Ensuite on va mettre un tout petit peu de l'air Mais vraiment un tout petit peu Et après on va passer tout simplement dans ma salle de bain Ça sera beaucoup mieux Normalement ça fait rien d'autre C'est un liquide aussi C'est pas non plus de l'acide ou quoi Mais Ok Là on peut mieux voir Comment ça s'appelle On peut mieux voir Où est-ce que ça coule en fait Un peu Voilà ça c'est un petit bénéfice Donc voilà Par contre ouais Vous êtes vraiment chaud Si vous faites du tomber du lait comme ça Ok on va soulever Et le lait coule ici Wesh Ok j'ai peur Non ça Non ça va pas coller je pense Mais voilà J'ai un petit peu peur que ça colle un peu Là je sais pas Donc c'est parti On va le nettoyer tu vois On va faire le mec con Tu sais le mec con Qui salit son clavier Et après il veut le laver tu sais Hop Et là ça s'écoule doucement là On peut voir que ça Commence à couler En tout cas Bah C'est cool parce qu'on peut vraiment le nettoyer Et c'est pas pour rire ou quoi Là on peut vraiment le nettoyer à l'eau Et ça c'est super Genre en mode Si tu trouves que ton clavier Je sais pas il colle un peu ou quoi Parce que t'as un gros porc Et que t'as mangé devant ton pc Et bah le problème est résolu Voilà Après bien sûr C'est pas du très 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 haut de gamme Comme clavier Bien sûr Cette vidéo n'est pas sponso Mais voilà Vous vous doutez que Bah c'est pas un clavier Très haut de gamme Genre de malade et tout Mais Il est waterproof C'est ça l'argument Il est waterproof Bon On va le retourner On va le faire sécher un petit peu Et on passe tout de suite Dans la salle de bain Mais du coup Voilà Il y a ces petits trous là Donc là 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 Et vous avez compris Bah tout ça Ça évacue un petit peu L'eau qu'il y a Je trouve que ce test là Il est assez concréant On s'en est bien sorti Il n'y a pas de truc bizarre ou quoi Et bah voilà On va pouvoir voir La progression de l'eau Où est-ce qu'elle s'est étendue Alors voilà Ça fait comme ça Si j'aurais pas mis de drap Je pense Enfin de serviette Je pense que ça aurait coulé Vraiment peut-être sur mes jambes Bref On se retrouve dans la salle de bain Les mecs Puis après on va faire peut-être Une petite game de Fortnite Pour voir s'il a résisté Parce que là Ça va être vraiment On va passer au level supérieur Les mecs Voilà C'était pour la miniature Ok les mecs Donc là on va simuler Un mec un peu con Qui salit son clavier Voilà Et ensuite Qui veut le laver Donc Il va simplement Prendre Du pousse-mousse Alors qu'est-ce que c'est C'est une matière assez magique Qui fait de la mousse Quand on pousse Voilà Et ensuite Il va le laver Simplement Mais le plus pratique C'est de prendre la bouteille Parce que là Vous avez dit Que le robinet N'est pas assez grand Ok donc on va nettoyer Juste pour qu'il soit bégé On va mettre du Tax Ok Ok On va pas en mettre plus Quand même Parce que là Ça mousse déjà Assez bien Ok là on va le rincer Parce qu'il faut quand même Rincer tout ça Ok Ok, ça a l'air pas mal, on va le sécher puis on se retrouve tout simplement sur Fortnite les amis Et donc on se retrouve tout simplement pour rebrancher le clavier pour voir s'il fonctionne encore En tout cas je peux vous dire qu'il sent très bon le clavier avec toute la dose que j'ai mis dessus Il sent vraiment bon, hop Et déjà les lumières s'allument donc c'est un bon point pour le moment Et est-ce que ça écrit ? Oh merde Oh merde, ça écrit pas La tête de merde que ça écrit pas les mecs Ça écrit pas Comment je vais faire ? Non, ça écrit vraiment pas Est-ce qu'il y a un bug ou quoi ? Attendez, je sais pas Non, ça écrit vraiment pas Merde Ah, euh Attendez Ah ouais, il y a encore plein d'eau là Ah merde On va tester chaque touche pour voir si ça fonctionne vraiment pas Bon bah ça fonctionne vraiment pas Bah où c'est quoi ? Je vais le laisser sécher Et est-ce que par miracle, dans genre deux semaines, est-ce qu'il fonctionnera ? Je n'ai aucune idée mais pour l'instant il a pas l'air de très bien Voilà, il fonctionne pas mec Ok, bah je vous montre Qui fonctionne pas Voilà, j'appuie là J'appuie vraiment Et il n'y a aucun truc Je peux même recliquer et tout Genre, je peux recliquer Genre, même la touche genre Supprimer, genre Ah, euh, non, même pas Mais rien, rien, rien du tout les mecs Il n'y a rien qui fonctionne Bon, j'espère qu'il aura fonctionné quand même après Mais bon, enfin, au pire Voilà, on a vu qu'il ne peut pas résister à tout non plus Il n'est pas invincible Mais voilà, si vous faites ça C'est vraiment que vous faites une bataille d'eau dans votre chambre Ce qui est fort improbable Bon, on ne pourra pas tester de Fortnite bien sûr Parce que c'est... Hein, je peux pas, je peux pas En tout cas Bah, il y a encore la lumière Ça, c'est surprenant Il y a encore la lumière Mais il n'y a toujours pas des touches Enfin, il n'y a pas des touches Et c'est surprenant Parce que je me suis dit Il y a la lumière Donc ça fonctionne Mais non En tout cas, voilà N'hésitez vraiment pas à vous abonner pour plus de tests J'espère que les autres tests que je ferai Bah, seront concluants Parce que là Voilà, quoi Ça ne s'est pas bien passé, quoi En tout cas, voilà N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu A vous abonner si ce n'est pas déjà fait Franchement Je vous incite vraiment à vous abonner C'est très important Ça prend deux secondes Et si vous ne le faites pas maintenant Bah, vous allez oublier En tout cas, voilà N'oubliez surtout pas de vous abonner Descendez maintenant tout de suite Pour vous abonner Je vous laisse On se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était JX Sous-titrage ST' 501 Ciao Ciao